Bonjour, bienvenue à notre blog de maman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de planification des repas. Oui, je sais, c'est un sujet assez répandu, assez chaud ces temps-ci. On a des bonnes résolutions. On veut faire pour le mieux pour nous, pour notre famille. On veut manger de santé. Mais des fois, on n'arrive pas toujours à suivre la cadence de ce qu'on avait planifié. Alors, j'ai accepté de collaborer avec Minimo Motivation. Je vous montre l'organisateur familial de Minimo Motivation parce qu'il y a une section de planification des repas. Je ne sais pas si vous le saviez. Parce qu'à la base, Minimo Motivation, ce tableau-là, il sert à indiquer des petites tâches que les enfants peuvent faire, des défis de la semaine pour que tout le monde mette la main à la pâtre dans la maisonnée. Comme par exemple, sortir les poubelles, nettoyer la table, ranger sa chambre. Des choses qu'on n'ose pas nécessairement leur demander, mais qu'ils sont capables de faire. Alors, on va vraiment, vraiment l'utiliser à son plein potentiel, ce tableau-là. Puis, bon, moi, je vous le disais, si vous me lisez, vous savez que je ne suis pas une adepte de la mijoteuse. Je n'ai pas un congélateur plein de petits plats, tout fait avec amour. J'essaie, mais je trouve que c'est compliqué. Puis bon, ce n'est pas de la faute du tableau, parce que je l'utilise déjà, ce beau tableau-là. Mais c'est de ma faute, évidemment, parce qu'il n'y a rien de magique. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Si on veut planifier des repas, il faut dégager du temps pour le faire. Puis, il faut choisir nos livres de recettes. Il faut choisir des recettes qui sont relativement faciles à faire en semaine ou les faire à l'avance. On ne se met pas la barre trop haute. On n'essaie pas d'en faire 10 millions durant notre fin de semaine parce qu'on veut être avec nos enfants. On veut profiter du temps en famille. Alors, je vais vous donner des petites astuces comme ça. Vraiment des astuces qui fonctionnent bien avec moi. Et puis, j'espère qu'elles vont bien fonctionner avec vous aussi. Parmi les astuces que j'ai envie de vous partager, bien, vous savez, il y a des produits sur le marché, là, tu sais, qui nous sauvent la vie. Des petites choses qu'on achète à l'épicerie, qu'on met au four avec un petit accompagnement qu'on fait, là, de légumes, de pommes de terre. Puis là, on sert ça. On trouve ça bon. C'est relativement santé. Bon, c'est peut-être pas bio tout le temps. C'est peut-être pas la quantité de sel requise. Mais ça nous sauve la vie. Puis, on aime le manger. On a du plaisir à le manger. Puis, une fois par semaine, ça dépanne bien. Puis, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager aussi une recette super facile que ma tante m'a transmise. Et puis, vraiment, cette recette-là, je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie à plus d'une reprise. Et puis, c'est super simple à faire. Alors, restez avec nous. Puis, ici, je vous présente des livres que j'utilise, moi, à chaque semaine. Famille Futé, hein, toute bonne famille québécoise a les livres de Famille Futé. Moi, j'en ai plusieurs. Si ça vous tente de partir dans cette planification des repas avec moi, si vous avez les livres, si vous avez envie de les emprunter, de les acheter, ici, j'ai celui-là que j'utilise beaucoup, Cuisiner, c'est trop cool, par Cathy. Puis là, vous regardez, à la base, c'est un livre qui est conçu pour les enfants. Mais c'est pas grave. On s'en fout complètement. Parce que c'est des recettes qui sont bonnes, qui sont simples à faire et puis qui sont relativement santé ou qui sont bonnes pour les papilles, là. Puis, il y a personne qui s'en formalise. Puis, si vous avez un peu de temps, ça vous tente de faire participer les enfants. C'est des livres qui sont super pour ça. Puis là, vous avez sûrement lu mon premier livre de recettes de Ricardo. Écoutez, j'ai déjà reçu avec des recettes de mon premier livre de Ricardo. Je l'appelle mon petit Ricardo. Il y a un gâteau au chocolat comme vraiment pour les débutants là-dedans, mais qui est super bon. Le fameux gâteau au chocolat que l'on fait dans un seul bol. C'est notre gâteau au chocolat chez nous. Confession. Alors, voilà. Puis, écoutez, j'ai envie de vous dire aussi que je vais en rajouter des livres au fur et à mesure qu'on va recevoir de semaine en semaine. Parce que je vais vous partager mes menus. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire là, finalement, que c'est quoi ma petite recette qui est super simple. C'est quelques ingrédients seulement. Alors, ça vous prend des pâtes courtes, des tomates fraîches, des tomates cerises fraîches que l'on coupe en deux, du basilic frais, de l'huile d'olive de bonne qualité. Moi, j'utilise celle de La Belle Excuse et aussi du parmesan frais si vous aimez ça. Alors, on fait cuire les pâtes en al dente et après ça, on remet tout dans la casserole avec de l'huile d'olive au goût. On met les petites tomates cerises, on réchauffe un petit peu pour servir des petites pâtes tièdes. On rajoute le basilic, le parmesan, puis c'est super bon. Alors, revenez me voir. On va revoir le tableau de Minimo Motivation. Et puis, j'ai plein de recettes que je vais vous partager sur le blog. Puis, on va se reparler en vidéo. Alors, j'ai bien hâte de vous revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !